Bonjour à tous, Jean-David Nau, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Aujourd'hui, je voulais vous parler avec vous du retour de l'ISF, qui est une revendication que je ne vois pas le tourner sur les groupes de gilets jaunes. Et je me disais que ça valait bien une vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas le faire, c'est un piège, ça va se retourner contre vous. Ça vous apportera des taxes plus hautes, pour vous, pas que pour les riches, et moins d'emplois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, première chose à voir, c'est combien rapporte l'ISF. Alors, on a du bol, on a un historique, puisqu'il a été appliqué depuis les années 80. Et donc, on sait à peu près combien ça rapporte. Donc, apparemment, c'est entre 2 et 5 milliards chaque année. Donc, on va dire 5, imaginons 5. 5 milliards, on se dit, waouh, Crédus, quoi. Moi, demain, j'ai 5 milliards sur mon portefeuille, c'est... Je me dis, mais c'est bien, ça. Je change ma vie, je change la vie de plein de gens autour de moi. Mais bon, ça, c'est pour un individu. Pour l'État, 5 milliards, c'est peanuts. C'est peanuts. L'État, il prévoit de dépenser 425 milliards d'euros. Là, dans le budget 2018, c'est 425 milliards de dépenses. Vous vous rendez compte ? Les 5 milliards de l'ISF, hypothétiques, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est 1%. C'est un pauvre pourcentage. C'est tout. Donc, c'est pas ça qui va faire baisser vos taxes. Première chose. Donc, ça, c'est ce que ça rapporte. Donc, on voit que ça rapporte pas grand-chose, déjà. Maintenant, il faut voir aussi ce que ça coûte. C'est-à-dire que, ouais, lever un impôt, ça a un coût. Il ne suffit pas de les décider à l'Assemblée et pour voir le pognon arriver, là, comme ça, naturellement, un peu, avec les petits billets de 500 euros avec leurs petites ailes qui vont aller se poser directement dans les coffres de Bercy. Ça ne marche pas comme ça. Pour que le pognon arrive dans les coffres de Bercy, il faut des fonctionnaires pour aller le chercher. Et il en faut beaucoup. Il faut des fonctionnaires qui vont traiter des masses et des masses de papiers pour qu'ils devront envoyer aux bonnes personnes, faire en sorte que ce soit ces personnes-là que soient ciblées. Ils devront gérer les inévitables réclamations à but qu'il y aura dans ces cas-là. Ils vont devoir... Ça demande du boulot. C'est du boulot en plus pour Bercy. Et ce boulot-là, il faut bien le payer. Avec quoi il faudra le payer ? Avec des taxes. Les taxes, on va prendre chez qui ? Chez vous, chez nous, chez tout le monde. Déjà, on voit qu'il y a ce coût-là qui existe. On me dira, ouais, mais attends, Jean-David, ça va coûter quand même vachement moins cher de faire l'impôt sur la fortune que ce que va rapporter l'impôt sur la fortune. Eh bien non. On n'en est même pas sûr de ça. C'est-à-dire qu'on a un économiste qui est estimé à 15 milliards le coût de l'ISF. Il est estimé ce prix-là. Bon, alors évidemment, on va me dire, ah oui, mais il était conseiller des Républicains, ce mec-là. Et du coup, bon, est-ce qu'on peut vraiment prendre son avis pour un Jean-Content ? Oui, mais ok, mais imaginons, même si on divisait par 5 le chiffre qu'il donne, ça ferait quand même un coût de 3 milliards pour récupérer, allez, quoi, 3 milliards en fourchette basse et 5 en fourchette haute ? C'est nul. Bon, une fois qu'on a vu ça, il y a aussi d'autres coûts cachés que je vais essayer de voir avec vous. Et le premier coût identifié de cette mesure, c'est que les riches, ils vont se barrer de France, tout simplement. C'est-à-dire quand vous leur envoyez un signal pareil, en leur disant, toi le riche, toi au-dessus d'un certain nombre de millions, je vais en prendre un certain pourcentage, je vais le garer pour moi. Enfin, n'importe quoi, on s'en fout, c'est exactement la même chose. Le mec, quand vous faites ça, il n'a qu'une envie, c'est de prendre ses clics et ses claques et de partir ailleurs. Il va partir au Portugal, en Asie, en Irlande, je ne sais pas où, dans des endroits où il va être moins tabassé fiscalement qu'en France. Et c'est facile de faire ça quand on est riche, c'est beaucoup plus facile de faire ça que quand on est pauvre. Et d'ailleurs, dans les années 80, il y en a plein qui l'ont fait, à partir des années 80. Et si on remet l'ISF en place, ça va recommencer. Et ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, vous avez envie de les garder, ces riches. Parce que ces riches, figurez-vous, ils ont un certain style de vie à tenir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des maisons qu'il faut entretenir, des véhicules qu'il faut entretenir, peut-être des entreprises qu'il faut faire tourner. Mais tous ces trucs-là, si ça disparaît du jour au lendemain, ce sont des emplois qui disparaissent. Et ces emplois sont peut-être les vôtres, figurez-vous. C'est-à-dire que c'est peut-être vous, le garagiste, qui va changer l'huile de la Ferrari ou le carreleur qui va faire la salle de bain dans la villa. Ça peut tout à fait être vous. Donc vous n'avez pas envie que ça arrive, ça. Au contraire, vous avez plutôt envie de les garder, ces mecs-là, près de chez vous, parce qu'ils génèrent de l'activité. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas être leur laquet. Ce n'est pas mal. C'est simplement que vous vous rendez des services mutuellement. Lui, il est bien content de vous avoir pour faire le carrelage ou l'huile de la Ferrari. Et vous, vous êtes bien content de recevoir du pognon de ce mec-là en échange de services. Il n'y a rien de sale là-dedans. C'est très bien. Au contraire. Donc il ne faut pas le faire. Et l'autre truc que ça va faire, c'est que toute cette activité économique qui va disparaître, devinez quoi, ça va diminuer les recettes fiscales de l'État. Parce que là, tous ces paiements, changer l'huile de la Ferrari, ça coûte du fric. Il y a une TVA dessus. Faire le carrelage de la villa, ça coûte du fric. Il y a une TVA dessus. Et peut-être même d'autres taxes, d'ailleurs. Toutes ces taxes-là, elles arrêtent d'être payées si le mec s'en va. Et l'État, par contre, lui, il ne cesse pas de dépenser. Il aura toujours envie de dépenser autant. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter les taxes de tous les autres. C'est ça qui va se passer. Donc non, il ne faut pas le faire. D'autant que plus de taxes, c'est mécaniquement des produits finis plus chers à l'arrivée. Et donc du chômage, puisque ça réduit l'activité économique. Voilà, donc il ne faut vraiment pas le faire. Bon, puis évidemment, tous les riffs ne vont pas se barrer. Il y en a aussi qui vont rester. Mais ceux-là, évidemment, ils vont tout faire pour essayer d'échapper au fisc. Et de payer cette info sur la fortune. Et ils vont le faire. Ils vont louer les services de gens qui sont spécialistes de ça. Qui connaissent le fisc par cœur. Et qui vont les conseiller d'aller investir dans tel ou tel domaine de l'économie. Pour échapper à l'ISF. Ou échapper à tel autre impôt. Ou je ne sais pas quoi. Et il y a des gens qui ne font que ça de leur vie. Ils sont brillants d'ailleurs. En général, ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents. Et regardez le gâchis que c'est. Vous imaginez, ces mecs-là, ils pourraient faire n'importe quoi comme métier. Et bien non. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font conseiller fiscaliste. Pour aider des gens à échapper à l'enfer fiscal français. Ils pourraient être chirurgiens talentueux. Ils pourraient être ingénieurs talentueux. Ils pourraient être chercheurs. Ils pourraient faire un métier qui n'aurait pas de rapport avec ça. Et rendre des services à des milliers de gens littéralement. Mais non. Il y a cette incitation naturelle qui existe. C'est-à-dire de dire qu'on a un code des impôts qui est compliqué. Qui est confiscatoire. Et du coup, il y a une demande pour essayer d'y échapper. Ces mecs-là qui ont énormément de talent. Évidemment, il y a une partie d'entre eux. Qui va aller exercer leur intelligence et leur talent dans ce domaine-là. Pour essayer de faire payer moins d'impôts à d'autres personnes. Alors, évidemment, je veux dire, moi je comprends qu'on a envie de payer moins d'impôts. Moi aussi j'ai envie d'en payer moins. Mais regardez le désert. C'est-à-dire que ça aiguille des intelligences vers des domaines qui sont, je ne sais pas, un peu triviaux quand même. Ce ne serait pas plus simple d'avoir moins d'impôts. Et que ce mec-là, il soit, je ne sais pas moi, chirurgien ou inventeur. Non. Ce ne serait pas mieux ça. Et puis évidemment, ce n'est pas le seul effet pervers. C'est-à-dire que les riches qui restent, ils vont aussi faire de l'évasion fiscale. Évidemment, ils vont se barrer. Ils vont essayer de s'enfuir de l'enfer fiscal français. Et pour ça, évidemment, le fisc, lui, il ne va pas être satisfait de ça. Donc ils vont louer des quantités de fonctionnaires pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc de mettre justement des barrières à la sortie. Ils vont mettre des fonctionnaires sur des miradors de la prison fiscale. Et essayer de repérer justement le riche qui va essayer de se barrer comme ça en douce et de créer son petit tunnel. Tout ça, ça coûte du fric. Ça fait des taxes en plus sur tout le monde. Pas que sur les riches. Et ça fait évidemment tous les effets pervers que génère une montée de taxes. C'est-à-dire des prix qui montent, une activité économique qui baisse. Et du chômage ! Bon, donc conclusion. L'ISF, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est à peu près pin-up, si on a vu. 1% des dépenses de l'État. Et ça coûte une blinde. Ça va coûter une blinde. Ça va coûter en frais de gestion. Ça va coûter en perte d'activité économique. Parce que tous les riches vont se barrer. Et ça va coûter derrière en fonctionnaires qui vont essayer de faire en sorte que justement il n'y ait pas trop d'évasion fiscale ou d'optimisation. Bah non, ça ne peut pas marcher ce truc-là. Il ne faut pas le faire. Vous voyez bien, on est mieux sans. Au contraire, ce qu'on devrait faire, ça serait de faire en sorte d'attirer les riches chez nous. Ça ne serait pas mieux ça ? On aurait des gens qui ont plein de pognons à dépenser. Ils vont générer plein d'activités économiques. Donc plein d'emplois. Ils vont peut-être même créer des entreprises. Et donc créer des emplois, cet emploi-là, ça sera peut-être le vôtre. Ce ne serait pas mieux d'avoir ça ? Bah devinez quoi ? Pour avoir ça, il faut que la France cesse d'être un enfer fiscal comme elle l'est aujourd'hui et qu'elle devienne un paradis fiscal. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Moins de taxes, plus de liberté. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si j'ai dit une grosse connerie, contactez-moi, corrigez-moi, ne me laissez pas dans l'ignorance. Je corrigerai. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton subscribe. Mettez un pouce vers le haut, comme ça. Et envoyez cette vidéo à vos amis. Parce que si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos copains normalement. Et si vous aimez vraiment, vraiment ce que je fais, vous pouvez me faire une donation. J'ai ouvert un Tipeee, l'adresse sera dans la description. Voilà, je vous remercie encore beaucoup. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.